Donc il y aura pour sujet les concepts émergents du marketing digital. Donc pour ça, je vais vous présenter mes collègues du moment qui vont débattre avec nous, avec vous, sur leur vision des concepts émergents et la façon dont ils l'abordent au quotidien dans leur activité. Donc ils vont se présenter, faire un petit tour de table pour que vous sachiez exactement quelle est leur activité. Je vais commencer déjà la première. Moi, je suis Laura Salamansigny. Je suis responsable du marketing digital au sein du groupe Up. Donc le groupe Up qui est plus connu sous le nom de groupe Chèque Déjeuner, qui commercialise des titres à vocation sociale et culturelle auprès des entreprises et des collectivités. Donc voilà. Je vais laisser la parole à David qui va se présenter et ensuite on fera un tour de table avec l'ensemble des intervenants. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis David Cujas. Je suis le patron de Delamaison.fr. Delamaison, c'est aujourd'hui le leader français dans la vente en ligne de produits de déco, d'ameublement et de jardin. On existe depuis une dizaine d'années. On a été racheté par le groupe ADO il y a trois ans. Et on fait aujourd'hui 60 millions de chiffres d'affaires à peu près, 150 collaborateurs. On a un vrai actif qui sont les 3 millions de pages vues tous les mois qu'on génère et environ 500 000 clients actifs. On a la chance au sein du groupe ADO de participer à un certain nombre de réflexions sur les évolutions du modèle de distribution chez un acteur du retail historique qui au travers du pôle déco a non seulement créé des nouveaux concepts comme Zodio mais également racheté un certain nombre d'entreprises qui sont spécialisées toujours dans le domaine de la déco ou de l'ameublement et avec qui on réfléchit à un ensemble de synergies on sur le partage de la donnée client par exemple et on et off sur des concepts qu'on aura l'occasion d'aborder un petit peu plus tard pour la mixité des canaux au profit d'une expérience client enrichie. Voilà, je suis ravi d'être là et j'espère qu'il y aura plein de questions. Olivier. Donc Olivier, c'est bon ? Ah, c'est... Oui. Alors bonjour, je suis Fabrice Berger-Ducane, je suis le fondateur, le co-fondateur de TIPS. Je vais prendre deux secondes pour expliquer ce qu'on fait parce que comme on n'existe pas, à peu près personne ne peut connaître ce qu'on est. En fait, on est une nouvelle plateforme dont on lance dans un mois et demi donc c'est même pas tout jeune. Dont la vocation, c'est de créer un commerce conversationnel d'un nouveau genre. En clair, on va rassembler des passionnés sur un certain nombre de sujets verticaux. La déco en est un. Mais l'enfant, la mode, demain le vin, le sport, etc. Donc rassembler des passionnés qui sont des particuliers comme vous et moi, mais qui ont cette particularité d'être connaisseurs d'un sujet ou d'être passionnés d'un sujet, on va les rassembler sur une plateforme et on va les mettre en contact avec des gens qui cherchent à acheter des produits dans ces catégories-là et dans cette passion-là. L'idée étant qu'on pense que le e-commerce aujourd'hui est devenu très très froid, très algorithmique et très inhumain et qu'on cherche à réintégrer de l'humain et de la passion dans cet acte d'achat et dans cet acte de commerce fondamental qui est la vente d'un produit. Et donc les particuliers vont en fait venir demander des conseils à ces passionnés, ils vont se faire guider dans leur acte d'achat et les passionnés vont en fait faire des sélections personnalisées dans une base de données que nous on va rassembler, c'est une des autres particularités de notre business, c'est qu'on rassemble une base de données produits en format marketplace finalement. C'est une marketplace qui n'est pas visible des clients puisque seuls les passionnés vont faire leur sélection à l'intérieur de ces produits-là et vont les envoyer en one-to-one dans une application à leurs clients. Et si les clients aiment ces produits-là, donc évidemment échangent, discutent, j'aime pas la couleur mais c'est trop cher, etc. Exactement comme avec un vendeur en magasin. Et si le client aime, il achète dans l'application. Moi je prends une commission et j'en reverse la moitié aux passionnés qui ont fait la recommandation. Donc c'est une forme de vente, on va dire un peu tupperware, même si ça fait un peu kitsch, mais c'est une forme de vente recommandée, de vente sur recommandation, de marketing multiniveau comme disent les américains, complètement digitalisée, basée sur des particuliers qui ne sont pas des professionnels et qui sont récompensés du temps qui passe pour aider d'autres gens à acheter. Donc ça s'appelle Tips et on lance dans quelques semaines. Ce qui qualifie un passionné, c'est d'abord le fait que ses amis autour le qualifient comme passionné. C'est un vrai sujet de comment on identifie justement ces passionnés. Donc on va justement aller les chercher, les rassembler, en permettant à vos amis d'aller vous taguer comme une passionnée de chaussures, manifestement, ou d'autres choses, je ne sais pas. D'une part, d'autre part, en fait, quand vous faites des recommandations, vous allez être noté. Et donc au fur et à mesure, vous allez gagner une sorte de crédit de cette approche de passionné. Cette fois, c'est bien à moi. Donc Olivier Figon, je suis cofondateur d'une start-up, on peut dire encore ça, qui s'appelle Oureis. On a créé la société en 2011, donc voilà, on a quelques années maintenant. Avec mon ami, cofondateur, le professeur Marini, mathématicien de son état, on est allé voir ce qui se passait à la croisée de plusieurs sciences. Les mathématiques, l'intelligence artificielle, les sciences cognitives et la psychologie. Bref, tout ce qui fait que l'être humain est un être humain. Et en 2014, nous avons sorti sur le marché une plateforme digitale omnicanale, temps réel, dont la vocation est d'analyser les intentions, mais pas uniquement les intentions déclarées, les intentions sous-jacentes également, afin de proposer des interactions innovantes, pas uniquement des produits, et faire vivre aux clients des expériences pleines d'émotions et de surprises. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de vous expliquer ça tout à l'heure. Bonjour à tous. Moi, c'est Kylian, je travaille chez iAdvise. Depuis 6 ans, on s'est donné la mission de remettre de l'humain dans l'acte d'achat en ligne. Pour ça, on met à disposition de nos clients une plateforme de commerce conversationnelle qui permet à des marques de capter des visiteurs qui ont besoin d'assistance, de les mettre en relation avec le meilleur répondant, dans une logique de création de valeur, d'augmentation des ventes. On le fait aujourd'hui avec plus de 500 clients en Europe, dans à peu près tous les verticaux. Merci à tous. Donc on va commencer vraiment cette table ronde. Alors l'idée pour cette table ronde, c'était de recenser différents termes ou concepts qui sont en lien avec le marketing digital et l'innovation, et de se poser la question, finalement, bullshit or not bullshit, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Donc certains concepts sont considérés par certains comme innovants. D'autres sont des concepts qui sont juste repackagés, remarketés. Donc l'idée, c'est qu'on va lancer justement ces mots clés qui vont créer le débat entre nos invités et avec vous également, si vous le souhaitez. Et ensuite, je vous proposerai de voter à main levée, bullshit or not bullshit. Alors on va commencer par le growth hacking. Alors c'est vrai que c'est un concept qui n'est pas forcément tout jeune, mais qu'on entend de plus en plus parler. Certains disent que c'est l'avenir du marketing. Certains disent que ce n'est pas une méthode, c'est juste un état d'esprit. Donc voilà, je vais proposer à nos intervenants de nous donner leur avis, déjà peut-être leur définition du growth hacking, et la façon dont ils le vivent dans leur quotidien et dans leurs activités. Est-ce que c'est quelque chose qui leur parle, ou est-ce qu'au contraire, c'est du bullshit ? A priori, il faut que je me lance. Le growth hacking, pour le définir peut-être rapidement, c'est des moyens marketing qui permettent de trouver, via des leviers assez simples, des croissances très rapides, soit de nombre d'utilisateurs actifs, soit de revenus de transformation. Ça se traduit par souvent des approches plutôt innovantes. Il y a un concept très connu qui a fait parler de lui quand on parle de growth hacking. Quand Airbnb est arrivé sur le marché, ils n'avaient aucun problème à avoir de l'offre, à avoir des logements que les personnes étaient prêtes à mettre à disposition. Par contre, ils avaient beaucoup de mal à avoir des réservations. Et leur logique pour augmenter leur taux de réservation, ça a été de faire venir des photographes professionnels chez les gens, pour donner envie, pour montrer au mieux le bien et faire que les taux de conversion augmentent. Et derrière, Airbnb a connu la croissance qu'on connaît grâce à une toute petite technique basique. Et c'est un exemple de levier de croissance et d'innovation, entre guillemets, marketing. Je vais donner un exemple concret chez De La Maison. Alors, growth hacking pour moi, bullshit, je ne sais pas très bien ce que c'est. Tu n'as pas répondu, Kylian. En tout cas, nous, la question qu'on se pose, c'est évidemment la question autour de la croissance. Comment est-ce qu'on va faire plus de chiffres d'affaires ? Mais comment faire plus de chiffres d'affaires pour nous, c'est comment mieux connaître nos clients ? Alors, sur les logiques humaines et conversationnelles, dans lesquelles on va rentrer un peu plus en détail tout à l'heure, on s'est dit, pour mieux connaître nos clients, il faut probablement qu'on arrête de les regarder au travers du prisme des bases de données et des études statistiques, finalement, des consommations, des clusters, tout ce qu'on veut. Et assez simplement, finalement, qu'on les appelle. Et ce, assez simplement, il a été défini par nos équipes, qu'on a mis ensemble chez un incubateur pour essayer de les sortir un petit peu de leur environnement de travail. et finalement, on est arrivé à la mise en place d'un programme qui implique les 150 collaborateurs de l'entreprise et qui, par binôme, avec un objectif du binôme de une fois tous les 15 jours, doivent appeler nos clients. Et l'objectif des appels clients est finalement de créer de la connaissance, de créer du lien. Il n'y a aucune dimension marchande dans l'appel. On ne les rémunère pas par un bon d'achat ou quoi que ce soit. Mais on cherche vraiment à comprendre qui ils sont. Et de là, on dérive un programme qu'on a appelé P2P, Pépin to Pépite. Et en se disant, on est très heureux de ce nom-là. C'est la boucle sans fin. Et le but étant de se dire, réfléchissons à toutes ces opportunités de contact dans lesquelles nos clients nous disent qu'il y a des choses qui se sont bien passées, mais surtout remontent des points d'amélioration pour réellement faire du win-back et réellement les faire devenir des ambassadeurs. Et ce dont on s'aperçoit finalement, c'est qu'ils nous disent un certain nombre de choses. Un, ce n'est pas pire qu'ailleurs. À chaque fois qu'on achète chez un marchand du meuble ou de la déco, souvent il y a des problèmes. C'est des problèmes qui sont liés aux transporteurs, etc. Et on arrive à mieux définir l'offre de services qu'on va pouvoir leur pousser. Et ça, c'est réellement en prenant notre téléphone. Alors ça ne fait pas très i, je ne sais pas très bien quoi. On prend juste un téléphone. Et on les appelle. Et on est sur des volumétries importantes puisque 500 000 clients qu'on doit appeler, c'est intéressant. On a fait un programme avec différents tiers. Mais en tout cas, c'est notre manière d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire plus de croissance par la connaissance client et une connaissance basée sur l'humain. Growth hacking, c'est typiquement le genre de mot qui s'est un peu vidé de son sens, je trouve. On y met un peu tout et n'importe quoi. C'est exactement le genre de mot qui me pose des vrais problèmes. conceptuels, parce que finalement, il n'y a plus de concepts derrière. En revanche, il y a un truc sur le site que j'aime assez, c'est la partie état d'esprit. Parce qu'en fait, la croissance ou l'hypercroissance, moi, j'ai fait plein de startups, etc. Donc, on voit bien les logiques d'hypercroissance et on voit bien ce qu'il faut pour atteindre ces logiques d'hypercroissance. Pour moi, dans Growth Hacking, il y a justement cette logique d'hypercroissance. Et pour le coup, cette hypercroissance, avant de définir des méthodes ou des techniques marketing, d'ailleurs, on voit bien dans les exemples qui sont donnés là, ça n'a rien à voir. Ce sont juste des approches qui sont complètement différentes. Et je pense que c'est avant tout ça, c'est un état d'esprit. Je vous donne un exemple hyper concret. Quand on fait du reporting, admettons, sur des campagnes d'acquisition client ou des campagnes d'émergence dans les réseaux sociaux, par exemple, ce sont des trucs qu'on fait nous en ce moment. Si on fait un reporting mensuel, on regarde dans son rétro et puis on dit, ça a monté, ça a baissé. Un reporting hebdomadaire, on commence à dire, j'ai fait ça cette semaine, c'était pas mal, c'était bien, si on fait un... Et la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Si on fait un reporting quotidien, en se disant, tous les matins, je vais regarder ce que j'ai fait la veille et je vais regarder ce que j'ai bien fait la veille, ce que j'ai mal fait la veille, d'un seul coup, là, on rentre dans une logique où on peut corriger immédiatement ou amplifier un truc qui a marché, supprimer un truc qui a pas marché, corriger un truc dont on n'est pas sûr, retester, etc. Typiquement, ça, pour moi, c'est pas une technique, c'est juste un état d'esprit où on se dit, mon objectif, je suis tendu vers la croissance, pour faire de la croissance, il faut que chacun de mes actes, chacune de mes actions marketing soit performante, donc je dois mesurer cette performance aussi vite que possible et plus je la mesure vite et plus j'ai la chance d'amplifier et d'accélérer et de rentrer dans des logiques exponentielles qu'il y a pour moi derrière cette logique de Google Stacking et pas dans les logiques linéaires. En gros, c'est la différence entre une logique linéaire et une logique exponentielle et pour ça, en fait, il faut un suivi à minimum quotidien et chez nous, en l'occurrence, c'est trois fois par jour. Et donc, trois fois par jour, on garde l'impact de ce qu'on fait et on vérifie, on corrige, on amplifie, etc. Et ça, pour le coup, quand on fait ça, c'est pas seulement une technique, c'est vraiment un état d'esprit d'hyper croissance et de recherche absolue de la croissance. C'est faire tous les jours mieux que la veille. Est-ce que tu dirais, du coup, Fabrice, que pour faire du growth hacking, on est obligé d'être hyper agile ? Ah oui, il faut être complètement agnostique de ce qui marche, de ce qui marche pas, hyper agile et se tromper beaucoup. Il faut surtout beaucoup, beaucoup se tromper. Olivier ? Je pense qu'il y a eu déjà une large présentation et assez complète. Je ne suis pas un spécialiste de cet aspect-là, mais il me semble que c'est un assez vieux métier dans le domaine du marketing. On cherche à faire de la croissance et le plus vite possible. Ce que je noterais quand même, c'est qu'on vit quand même dans une époque où l'éphémère et l'agilité sont la marque de fabrique. Donc, essayer de faire de la croissance très rapidement, c'est une certaine logique. D'ailleurs, pour les start-up, c'est intéressant de trouver des pistes dans ce domaine-là. Pour moi, c'est un petit peu un terme nouveau sur un processus qui est assez communément admis mais voilà, quand même, il y a ce lien avec cette envie. Alors, je crois que chez les anglo-saxons, c'est quelque chose qui est assez important. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le mouvement. Alors, on peut échouer, comme dit Fabrice. Ce n'est pas très grave, on se relève. Donc, le mouvement est plus important que finalement le résultat. Ça paraît bizarre, mais ça commence à... Enfin, on entend ce genre de choses. Parce que le gros hacking, ça part de ce genre de choses. on essaye, on essaye, on bouge. Et puis, on avance. OK. Donc, si je résume pour vous quatre, le mot en lui-même, c'est plutôt bullshit. Et disons que le concept qu'il y a derrière, c'est un concept qui existe et qui devrait tous nous animer au sein de nos projets. on est d'accord. Pour vous, est-ce que vous avez une expérience à partager ? Est-ce que... Ah. Bonjour, Arnaud Zat, vice-président de la FG2A, la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Je ne savais pas qu'on avait parlé de gros hacking, gros marketing, on appelle ça aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai que je prends la parole parce que sur LinkedIn, pour déconner, j'essaye de lancer un concept, la GMA, la grosse marketing attitude. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui a toujours existé, vous avez raison, mais qui aujourd'hui est encore plus important. Ce matin, j'entendais quand même le CEO de Google en France qui disait que we need to fail faster. En ce moment, plus que jamais, il faut essayer, il faut se tromper pour trouver, pour réussir. C'est exactement ça, la GMA, la grosse marketing attitude. C'est tester, scorer ce qui fonctionne et ne retenir que les bonnes idées qui ne coûtent pas cher à la mise en oeuvre et qui permettront de trouver les meilleurs moyens de se développer. Dans ce cadre-là, j'ai créé un business club qui s'appelle Assure Enco il y a 5 ans et qui fédère 700 protagonistes des assurances affinitaires, toute la chaîne de valeur. J'ai créé aussi la Fédération des garanties d'assurance affinitaires avec d'autres. Justement, je vous invite tous à nous rejoindre quelque part parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut partager, il faut partager les bonnes idées, il faut aller vite, il faut être en mouvement et il faut être innovant. Donc, allez sur le site de la FG2A, la Fédération des garanties d'assurance affinitaires. C'est une petite technique de GMA. Et voilà, mais bravo pour vos idées, c'est très intéressant. Moi, je voudrais juste rebondir sur un point. Dans des moments de fulgurance où je fais du gros bullshit ou du bullshit hacking, je ne sais pas, j'ai inventé un concept hier de Return on Learning, ROL au lieu de ROI. Et en se disant justement sur cette logique-là, assurons-nous à chaque fois en fait qu'on démarre quelque chose, qu'on a bien la capacité à mesurer finalement que ça sert, que ça marche et qu'on en apprend que ça ait échoué ou que ça ait réussi. Donc, je vous invite à réfléchir à ce ROL et je vais bientôt écrire un bouquin certainement. Très bien, merci beaucoup. On passe au prochain. Alors, prochain concept qui plaît beaucoup, je crois, à Fabrice, concept d'Atawad ou Adawadak, soit le anytime, anywhere, any device, any content. Donc, voilà, le PC est mort, le web est mort. L'avenir, c'est la mobiquité et le nomadisme numérique. Alors comme ça, il y a plusieurs termes et plusieurs concepts. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est impératif d'être mobile ? On a entendu ce matin pour reparler de la conférence Google, le CEO de Google qui disait encore que c'est nouveau l'année du mobile. J'allais l'année dernière, c'était l'année du mobile. Ça ne s'arrête jamais. L'année d'avant aussi. Donc, voilà, est-ce que ce concept, c'est quelque chose qui est parlant pour vous ? Est-ce que vous le mettez en application ? Et est-ce que le mettre derrière cet anagramme d'Atawad ou Atawadak, c'est quelque chose qui vous parle ? Alors oui, effectivement, celui-là, c'est un de mes préférés. Je pense qu'on se trompe complètement de sujet. Je pense, en fait, quand on raisonne ou quand on réfléchit et qu'on met des mots comme ça derrière ce genre de choses, on confond les moyens et les objectifs. Je m'explique. Pour moi, ce qu'il y a derrière ça, c'est les gens. La question, ce n'est pas de savoir comment on va les toucher. La question, c'est, où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et je pense que la plupart, moi, j'ai vu des tas d'agences qui faisaient des slides incroyables sur le sujet, toutes pendues par des planeurs strats plus intelligents les uns que les autres. C'est vachement bien, c'est super, mais en fait, on s'abrite derrière un concept pour éviter de réfléchir au vrai sujet qui est mon produit, mon service, à quel moment il va toucher les gens et en fonction de ce moment-là, quel est le meilleur moyen de les toucher ? On s'en fout un peu de savoir si on va utiliser un truc plutôt qu'un autre, c'est des moyens. La réalité qu'il y a derrière, c'est qui sont les gens que je veux cibler, à quel moment je veux les cibler, à quel moment ils vont être réceptifs à mes messages, et puis après, on décide de la fonction. Donc effectivement, bien sûr, les contenus, ils doivent être partout, ils doivent être disponibles partout, bien sûr, le mobile, bien sûr, mais bien sûr tout ça. mais en fait, je trouve que ce genre de concept empêche souvent de se poser les bonnes questions et de mettre des mots compliqués sur des slides, empêche juste d'avoir une vraie stratégie. Donc ça, super non. Je suis en phase avec Fabrice sur le concept qu'a Napport-Nawak, tout à fait, on est bien d'accord. En fait, ça résume une chose et en fait, qui est le vrai challenge auquel font face les entreprises aujourd'hui, c'est l'ubiquité. C'est ça la problématique derrière, c'est vos clients, ils sont partout intéressés vis-à-vis de votre marque et partout connectés. Donc à n'importe quel moment, ils veulent rentrer en relation avec vous. Donc ils veulent vivre une expérience client qui est ultra challengeante pour vous en tant que marque. Ils sont dans un magasin, ils veulent pouvoir en même temps être connectés sur Internet pour vérifier des informations, entrer en contact dès que votre service client au moment de l'achat, au moment de la consommation, après la consommation. Et le vrai challenge pour une marque, c'est de faire vivre une expérience client tout au long de cette consommation et d'être capable d'être là où le client est. si demain, il y a un nouveau WhatsApp, votre problématique en tant que marque, ça va être non pas de réfléchir à mince, il y a un nouvel outil, etc., mais de l'intégrer dans votre stratégie. Et en fait, le sujet, et c'est là que je rejoins Fabrice, c'est qu'il faut comprendre où est votre utilisateur et vous donner les moyens de lui donner les moyens de vous contacter ou d'interagir avec vous à cet endroit-là. Après, depuis 2008, 2009, on sait tous ce qu'est le mobile. Je pense que c'est une évidence qu'aujourd'hui, on doit avant tout imaginer l'expérience par ce device que vos clients ont tout le temps avec eux. J'ai une question à ma client. Du coup, dans ton activité, est-ce que tes tableaux de bord, tu les réfléchis par device ou est-ce qu'au contraire ce sont des indicateurs que vous regardez de façon au global justement en partant de ce principe qu'on cherche l'utilisateur et qu'on s'en fout du device finalement ? Ça dépend clairement de l'objectif. C'est-à-dire que si mon objectif c'est d'augmenter les ventes de mon client, je vais regarder est-ce qu'on augmente globalement les ventes de mon client. Après, quand on veut affiner, quand on veut spécialiser, quand on veut gagner des petits points de conversion à des endroits, il faut segmenter, il faut rentrer un peu plus profondément dans les datas. Mais ça dépend de la strate d'analyse dans laquelle on est. Si aujourd'hui, on cherche à comprendre pourquoi sur notre device mobile, on a un taux de conversion inférieur à notre site web ou à notre magasin, dans ce cas-là, il faut le segmenter. Mais vraiment, ça dépend de la strate de reporting dans laquelle on est. par rapport à ça, sur le complément de Fabrice et de Kylian, nous, on cherche à avoir une réflexion qui est vraiment basée sur les usages. donc évidemment, et avec beaucoup de retard, on va sortir après les soldes la version full responsive de notre site. On a mis très longtemps à le sortir pour plein de raisons techniques. Et au moment où on le sort, je lis une étude la semaine dernière qui dit que 60 plus pour cent du temps passé en ligne aux Etats-Unis est passé sur une application mobile. Et ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, au moment où j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est n'importe quoi, ils sont complètement goés, c'est pas possible. Et puis j'ai essayé de me dire mais finalement, quand je suis sur mon téléphone, sur quoi je regarde ? En fait, je ne vais jamais sur Safari ou je ne vais jamais sur Chrome ou alors il faut vraiment que je sois dans la misère absolue. Mais le reste du temps, c'est le reste de l'application, enfin le reste des applications. Et ça, c'est extrêmement intéressant. En particulier, quand on se pose toutes ces questions du ENI, tout ce qu'on veut, de se dire au moment où les agences, les cabinets de conseil nous ont dit il faut faire du responsive ou il ne faut pas faire du responsive, il faut faire de l'application hybride, pas hybride, j'en passe et des meilleurs. la réalité, c'est 60 plus pour cent du temps passé en ligne aux Etats-Unis est passé sur une app et ça, ça doit nous aider aussi à réfléchir à ça. Je complète aussi un point que tu as dit et qui est très juste. En tout cas, nous, ce qu'on voit et d'un point de vue système, ça nous impacte en fait très fortement, c'est que finalement, l'ère du multicanal pour nous est mort et ce n'est pas un effet de langage de dire qu'on est sur du gros canal. La manière dont je vois le multicanal, c'est un peu comme des nageurs dans leur ligne d'eau qui sont extrêmement disciplinés, extrêmement experts de leur technique de nage et avant, c'est quoi ? C'est la capacité à bien accueillir un client dans un magasin, c'est la capacité à lui répondre correctement quand il interagit avec mon call center. La réalité, tu le signalais tout à l'heure dans des parcours d'usage qui sont complètement cross, c'est qu'il se passe quelque chose dans le magasin, il faut que j'ai mis à jour la fiche client pour faire en sorte que quand la personne appelle le call center, on sache qu'il est venu dans la boutique il y a quelques heures de ça et puis il peut terminer de valider un devis en ligne dans les heures qui suivent et cette logique d'usage finalement, elle oblige d'un point de vue de système et d'un point de vue de changement des cultures et des mentalités en interne à des révolutions qui sont absolument monstrueuses et qui doivent nous inciter aussi nous, annonceurs, sur des réflexions stratégiques en termes d'outils en termes de dettes techniques et comment pouvoir rester en haut de la courbe sans que les investissements d'un jour deviennent le passif du lendemain ou du futur et ça c'est assez compliqué au-delà du du whack machin. Très bien, bon je crois qu'on a eu des procureurs sans pitié donc il faut dire que l'accusé est difficile à défendre portant un nom pareil moi je découvre ce terme mais du coup en le découvrant il y a quelque chose qui me vient assez rapidement à l'esprit mon collègue mathématicien me dit toujours Olivier méfie-toi il n'y a jamais de hasard donc si ce genre de terme apparaît quand même c'est qu'il y a une petite idée qui trotte dans la tête ce que ça m'inspire en fait c'est qu'aujourd'hui ce anywhere anytime anybody dit etc c'est simplement l'illustration que peut-être le 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 customer-centric est mort puisqu'en fait ce qui est important ou ce que ça laisse entendre ce qui est important c'est que le client il est acteur de votre stratégie ou de votre développement marketing c'est pas simplement qu'il faut être autour de lui ou le placer au centre de votre CRM en fait demain le client il est acteur il a tous les moyens maintenant il a tous les canaux il a tous les matériels et puis tous ceux qu'on est en train d'inventer les lunettes ceci cela donc tout ça est en train de complètement bouger donc cet acronyme me fait penser quand même un petit peu à ça et je trouve assez quand même significatif des expériences qu'on commence à voir tel ce magasin dans lequel on n'achète rien est-ce que les magasins c'est pas les réseaux sociaux de demain dans lesquels on va venir finalement échanger autre chose que des produits pareil Carrefour ne vend plus des produits ils vendent de l'information les assurances font des produits bancaires les banquiers vendent des téléphones donc à la limite tout ça est une espèce de mouvement ce grand mouvement dans lequel pour moi ça veut dire que demain il faut réfléchir à rendre les clients réellement acteurs des outils qu'on leur donne et des expériences qu'on veut leur faire vivre pas décider à leur place je ne sais pas si j'ai été clair merci Olivier à l'unanimité je pense sur l'acronyme Bullshit après comme on l'a vu il y a d'autres façons de réfléchir est-ce que dans la salle les témoignages donc est-ce qu'on peut peut-être faire un petit un petit vote pour vous Bullshit ou not Bullshit Attawad Bullshit c'est quand même mitigé ok alors l'open innovation je crois qu'il y avait une conférence juste en bas justement sur le sujet donc vous allez peut-être être plus bavard que nous donc c'est vrai que c'est une démarche qui est de plus en plus adoptée par les grands groupes là je prends ma casquette un petit peu annonceur parce qu'au sein du groupe Up on a mis en place depuis l'année dernière justement une démarche open innovation où on fait on travaille en collaboration avec des start-up sur des sujets précis sur un système de labs donc pour nous c'est quelque chose de très nouveau et on était assez fiers parce qu'on a gagné le prix Accélère cette année donc c'est vrai qu'il y a je pense de nombreux autres grands groupes qui partent de cette démarche cette démarche aujourd'hui certains la mettent en parallèle ou en tout cas de la R&D donc voilà la question c'est de se dire voilà l'open innovation est-ce que c'est quelque chose qui vient implémenter la R&D est-ce que c'est quelque chose qu'on met en parallèle est-ce que c'est un concept qui est complètement remarqué de quelque chose qui existait déjà je crois qu'on a une slide notamment aussi sur la SNCF donc 30 millions d'euros investis en 2015 par la SNCF donc avec une répartition et notamment 11 labs et mini labs sur l'innovation de demain donc voilà c'est quand même des chiffres des chiffres qui sont assez parlants et 31 bourvets déposés donc l'open innovation est-ce que c'est le début d'un concept ou est-ce qu'on est sur la fin ou la continuité de quelque chose alors sans l'appeler open innovation chez De La Maison en fait on essaye bien entendu de maintenir cet état d'esprit d'ouverture et je rebondis sur le point d'Olivier tout à l'heure en disant que le client est acteur on s'inscrit au travers de l'impulsion qui est donnée par ADO dans une logique de co et en fait ce qu'on appelle le co je pense pas révolutionnaire en tant que tel c'est la capacité à intégrer dans des écosystèmes qui peuvent dialoguer nos collaborateurs nos fournisseurs nos clients et nos partenaires et donc ça ça nous amène à travailler avec Tips dans un contexte où on se dit il y a des logiques de commerce conversationnel qu'on a envie de tester on est ouvert là dessus donc on a en place des moyens j'allais dire techniques qui nous permettent finalement de prototyper assez rapidement donc c'est à la fois un état d'esprit une volonté réelle d'être en capacité d'écoute sur le marché pour se dire il y a des startups qui nous intéressent on a envie de faire quelque chose mais c'est aussi du point de vue des systèmes d'information la capacité à être agile à un moment donné pour pouvoir exporter des flux pour pouvoir exporter de la donnée et on réfléchit de plus en plus demain à la gestion du cycle de vie des produits que ce soit de la conception ou de la co-conception avec nos clients jusqu'à la fabrication ou à la co-fabrication ADO a pris une licence dans des chez des chez des fab qui sont aujourd'hui disponibles dans le Leroy Merlin à Ivry et demain on pourrait imaginer en fait des parcours utilisateurs où on propose à notre client de regarder sur des plans 3D les meubles qui l'intéressent de le mettre à la dimension de la pièce dans laquelle il souhaite le destiner et ensuite via un réseau de makers à proximité de chez lui de le faire imprimer voire après demain d'avoir un matériau qui est recyclable et qui dans une logique de service au bout de 3 ans est recyclé pour redevenir le meuble de plus loin alors bien sûr c'est de la science-fiction mais pas tant que ça quand un l'état d'esprit est en place quand on essaye d'incentiver aussi nos collaborateurs à nous proposer un certain nombre d'idées et je reçois dans ma boîte mail pas mal de choses parfois un peu délirantes mais parfois des sujets qui sont extrêmement intéressants à investiguer et parce que la techno va vite parce que les usages le requièrent c'est de l'open innovation mais à la monsieur Jourdain je ne savais pas juste un point dans des vies d'avant moi j'ai pas mal bossé avec des grosses boîtes quand j'étais chez Webedia notamment notamment SNCF toujours une limite compliquée et c'est toujours le problème de ces concepts qu'on balance une limite qui est compliquée entre je fais ça s'agissant de l'open innovation je fais ça pour des raisons de com' externe pour avoir des articles dans le Figueco ou je ne sais quel support versus je fais ça pour des vraies logiques business ou RH ou comme interne et qui sont souvent très intimement liées et c'est finalement un peu en creuse ce que tu évoques et où là je pense que ça a beaucoup de sens parce que ça sert à la fois des logiques internes parce que ces grands groupes n'ont pas toujours cette capacité à innover seuls et ont besoin d'aiguillons parfois pour les aider à innover ont besoin d'aiguillons aussi même d'un point de vue RH pour montrer des exemples un peu différents et ça c'est intéressant je pense mais après il faut pour faire ça une vraie ouverture un vrai engagement des comex il y a pas mal de conditions qu'il faut réunir pour que ce soit pas un artifice de com' pour pas dire du bullshit et quand l'open innovation est un artifice de com' sincèrement ça sert à rien et les start-up qui rentrent dans des boîtes ou qui collaborent avec des boîtes qui sont dans cette démarche là ne font que perdre leur temps donc ça c'est terrible pour le coup parce que ça ne sert pas à grand chose si ce n'est avoir des articles et voilà et les start-up perdent leur temps donc leur argent et tout donc c'est juste la limite souvent dans ces concepts là c'est d'en faire un sujet de com' alors qu'en fait c'est pas des sujets de com' peut-être juste apporter un témoignage bon moi j'ai un peu de difficulté à ne pas associer les deux mots ensemble innovation et open aujourd'hui ça me paraît inextricablement lié nous on a vécu ça de manière assez naturelle quand on a créé la société entre 2011 et 2014 on n'a pas fait grand chose si ce n'est que de bâtir une usine logicielle donc ça c'était la grande marotte de mon collègue ceci étant aujourd'hui on lui rend grâce et comment est-ce que ça s'est passé on n'a jamais dit à notre bande de geeks à Clermont-Ferrand au pied des volcans vous allez faire de l'open innovation ils ont fait de l'open innovation et l'usine logicielle qu'ils ont montée est construite sur des briques open source et c'est absolument naturel j'allais dire c'est compliqué de concevoir les choses autrement voilà bon je pense que c'est c'est encore plus un terme qui aujourd'hui est devenu vide de sens parce qu'il a tellement de sens qu'on ne peut pas le contester merci on va passer au terme suivant alors le marketing digital et sciences cognitives alors je pense que comme tout le monde vous avez assisté à différentes conférences justement sur la data notamment je pense à Criteo qui nous a parlé de à quel point la data faisait encore plus vendre l'analyse de la data faisait vendre un terme qui se rejoint et qui vient parfois en paradoxe justement de cette réflexion sur la data c'est le neuromarketing ou le marketing associé aux sciences cognitives donc est-ce qu'il fait plus vendre est-ce qu'il fait moins vendre est-ce que voilà ce sont deux concepts qui doivent vivre parallèlement ou communément donc là je me tourne vers Olivier alors merci votre honneur parce que dans cette affaire je pense que je vais plaider non coupable de manière résolue pourquoi ? parce que nous disposons d'un témoin dont la réputation n'est plus à faire et qui nous fournit un alibi en béton puisqu'il s'agit de Google qui à travers deux études donc je vous encourage si ce n'est pas fait à aller consulter elles sont facilement retrouvables sur le net une première étude de Think with Google qui est assez récente qui est du début de l'année et une autre qui est une espèce de baromètre qui est fait par Google et Cantarmedia chaque année alors je ne suis pas tout à fait sûr qu'il l'ait fait ces derniers temps et qui révèle un certain nombre de choses qui sont alors pour nous du grand bonheur effectivement puisque ça je me permets de le dire ça valide un petit peu notre concept si j'ose dire Google l'a dit ou Race l'a fait et que dit Think with Google en fait Think with Google dit que le focus sur les datas sur le big data n'aide pas nécessairement à comprendre ce qui guide votre visiteur dans sa décision d'achat en fait là maintenant puisqu'en fait tout le big data va vous donner une espèce de photographie à intervalle régulier mais intervalle régulier ça peut être plusieurs mois et ce que vous pensez avoir comme connaissance de votre client c'est vrai vous connaissez votre client pour autant est-ce que vous savez ce qu'il conduit là maintenant dans son choix donc on va on rentre dans le monde des intentions et donc c'est ça la science cognitive en fait mais décrypter les intentions c'est pas aisé puisque votre visiteur va vous laisser un certain nombre de traces ce dont parlent le Criteo et d'autres acteurs c'est ce que j'appellerais les intentions relativement claires d'achat donc c'est la deuxième partie de l'étude celle du baromètre assez intéressante puisqu'elle livre que 70 à 80% des parcours clients ne montrent pas une intention claire d'achat alors nous en forme de clin d'oeil bon vous savez que ceux qui ont montré une intention claire d'achat mais qui n'ont pas acheté vous les appelez les abandonnistes et c'est vilain et nous en forme de clin d'oeil on s'est dit et les 80% restants l'étude laisse entendre qu'il faut attendre qu'ils reviennent avec une intention parce que finalement qu'est-ce qu'ils sont venus faire ces 80% de gens qui ont du temps à perdre pour aller sur les sites de e-commerce ou dans les magasins physiques puisque c'est un petit peu la même chose en réalité nous on appelait ça les abandonner donc vous les avez abandonnés les sciences cognitives nous montrent que lors du parcours il y a une espèce de deuxième langage en fait il y a la sémantique d'un côté et puis il y a le langage des analogies alors c'est cerveau droit cerveau gauche mais je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet ça nous prendrait trop de temps la réalité c'est qu'on peut arriver alors on progresse c'est un domaine complexe mais on peut arriver à travers une analyse temps réel de décrypter ce langage qui est différent c'est pas un langage avec des mots en fait le parcours et le langage d'une certaine partie du cerveau et on peut arriver à dégager des intentions sous-jacentes non clairement exprimées qui peuvent nous guider vers des interactions donc l'idée n'est pas forcément de pousser un produit d'ailleurs je suppose que parmi vous plein ont vécu ce genre de choses c'est à dire vous êtes à la recherche de quelque chose mais c'est pas tout à fait sûr vous avez un objectif précis mais vous le perdez en cours de route votre attention est attirée par autre chose on comprend plus rien on sait pas ce que vous cherchez néanmoins à travers votre parcours on peut identifier un certain nombre de choses des produits décalés créer de l'effet de surprise où vous vous orientez vers une information un assistant virtuel un contenu que sais-je une fenêtre de conversationnel aussi donc c'est toute cette analyse que les sciences connectives peuvent apporter pour adresser excusez-moi du peu 80% des gens que vous abandonnez voilà un petit peu l'objectif de cette recherche à la croisée de toutes ces sciences c'est pas aisé parce qu'en particulier en France on a l'habitude de mettre les gens dans des cases alors si vous êtes science dure mathématique vous n'êtes pas science molle science cognitive donc voilà on a fait tout ce travail on a délivré une solution aujourd'hui depuis 2014 et ma foi ça se passe plutôt bien donc voilà voilà mon opinion et j'espère vous avoir convaincu messieurs mesdames les jurés de bien vouloir acquitter le coupable donc merci Olivier est-ce que il y a des questions par rapport à cette démonstration donc je pense que là on peut dire notre bullshit je pense qu'on est assez d'accord vu la démonstration et les chiffres que nous a présenté Olivier alors prochain terme peut-être juste pour juste pour compléter un tout petit truc la masse de data souvent c'est un petit peu ce que tu dis d'une certaine manière mais la masse de data fait perdre l'analyse de choses qui sont souvent beaucoup plus pragmatiques et donc il faut souvent régulièrement se méfier des data qu'on analyse parce que on se concentre souvent sur l'amélioration du 0,00 quelque chose qui va générer 0,00 quelque chose de plus de ROI et parfois ça nous empêche de faire le saut quantique qui nous permet de nous rendre compte qu'en fait il avait un besoin qu'on n'a pas couvert et là pour le coup ce genre à mon avis d'approche peut de temps en temps à minima permettre de prendre ce recul là et de faire ce saut quantique dont on a tous besoin pour améliorer notre taux de transfo non pas de 1,002 mais de 1 à 5 ou de 5 à 10 ou de 20 à 30 merci alors en fait n'importe quel type de parcours donc effectivement on a réfléchi avec certains acteurs sur des par exemple une notion de réseau social d'entreprise enfin on est quand même encore un peu dans du B2C aujourd'hui la réalité c'est que c'est le B2C qui se prête le plus au type d'analyse que l'on fait non parce que c'est l'individu enfin on traite de la psychologie d'achat donc c'est l'individu qui nous intéresse après on peut avoir des contextes qui ne sont pas forcément ceux du e-commerce réseau social un site de médias du moment que la personne est à la recherche de quelque chose vous savez les cogniticiens racontent toujours cette histoire si on débarrasse de ce qui fait la civilisation qu'est-ce qui nous reste il nous reste un cerveau qui est là pour préserver l'espèce humaine et la préservation de l'espèce humaine c'est la découverte c'est le cerveau privilégie celui qui a l'impression de découvrir quelque chose c'est pour ça qu'il y a le wow effect et c'est pour ça que ça ça génère une impulsion d'achat par exemple dans certains cas donc oui clairement c'est du B2C avant tout mais B2C est à dissocier du contexte purement e-commerce ce B2C peut j'allais dire c'est partout il y a un individu j'allais dire anywhere anybody après il y a une question d'échelle à hauteur de 500 000 clients et on a l'intention que ça ne s'arrête pas là on se dit bien qu'on sera incapable de le faire même déjà sur notre base de clients actifs pour autant dans des démarches qui sont très en amont ou en tout cas beaucoup moins outillées et scientifiques que celles qu'Olivier présente nous ce qu'on voit en fait si vous allez sur le site de lamaison.fr d'ailleurs je vous invite à y aller dès demain puisque les soldes démarrent demain matin c'est que jusqu'à aujourd'hui le site répond très bien à une logique de cerveau gauche donc quelqu'un qui vient sur le site qui cherche un produit on lui donne un moteur de recherche très performant des facettes sur le côté pour pouvoir trier filtrer tout ce qu'il veut en revanche toutes les gens qui sont dans des logiques d'intention donc plutôt cerveau droit aujourd'hui on les couvre pas et donc faire de de la maison un site de destination pour faire en sorte que si je suis très en amont de la chaîne des envies je vais quand même sur le site de de la maison pour flâner comme je prends L, AD ou n'importe quoi et que je bouquine dans le lit avant de m'endormir et bien il va falloir qu'on regarde quelle typologie de contenu on va être en capacité de créer et de fournir pour s'inscrire très tôt dans un processus cognitif qui inscrit de la maison à un moment comme de la destination et un réflexe déco, ameublement, jardin et donc pour ça en fait à partir de la rentrée on va lancer une galaxie de sites autour de de la maison qui vont être sur des contenus thématiques orientés usage je vais prendre un très mauvais exemple lié à la météo qui ne nous aide pas mais normalement ça devrait être le moment d'aller manger dehors en ce moment et les usages pour aller manger dehors c'est pas me montrer une collection de produits c'est plutôt me dire finalement est-ce que je suis plutôt barbecue ou est-ce que je suis plutôt plan de chat si je suis barbecue est-ce que je suis plutôt électrique ou est-ce que je suis plutôt à gaz etc etc d'intégrer complètement dans une logique conversationnelle un réseau d'experts qui peut être des clients ou constituer de clients qui ont acheté deux personnes qui pour une raison x ou y sont des experts de la cuisine au barbecue voire des personnes de la maison qui sont les chefs de produits les chefs de rayons moi de manière complètement fortuite j'ai appris que mon DSI était un dingue de moulin à poivre donc le jour où j'ouvrirai une rubrique sur les moulins à poivre et bien je demanderai à ce qu'ils soient contributeurs de cette affaire là et c'est la somme finalement des informations et des processus de découverte à la fois dans des logiques d'inspiration qui sont très très en amont d'un cycle marchand et à l'inverse des logiques très commerçantes quand j'arrive au moment où il faut que je filtre par le prix par la dimension par la couleur par la matière etc etc je pense qu'on aura une capacité à limiter les abandonnistes ou le taux d'abandonniste ou les abandonnistes je me permets juste de rajouter une chose parce que ça répond en partie à votre question par exemple aujourd'hui on discute avec un call center et en fait la logique effectivement elle est en amont puisqu'elle consiste après avoir détecté sur des parcours temps réel sur le site web un certain nombre de comportements où il y a eu un objectif précis mais où la technologie pense qu'il y a une ou deux intentions sous-jacentes qui sont vraiment difficilement détectables avec la sémantique les moteurs de recherche qu'est-ce qui se passe derrière la personne du call center va rappeler ce client c'est un cuisiniste donc le client est rentré chez lui il n'a pas acheté donc il est rappelé sur son projet mais si la personne qui est au bout du fil du call center sent que finalement il ne l'aura pas sur ce projet il va tenter le sujet décalé celui qui va peut-être faire un sens pour le client et pour le visiteur ça ne marche pas à tous les coups bien entendu mais l'idée elle est là c'est de pouvoir traiter c'est de la complémentarité il ne faut pas dire c'est l'un ou l'autre le cerveau fonctionne comme ça on a toujours un objectif et un certain nombre d'intentions sous-jacentes merci on va essayer de passer un petit peu plus rapidement sur les autres concepts pour avoir le temps de finir le débat donc alors le nouveau concept enfin le concept qui est le figital donc je sais qu'il y a aussi des avis très tranchés sur la question donc c'est vrai que pendant longtemps on s'est dit que le digital allait faire mourir les retailers physiques aujourd'hui on se dit que le figital c'est la revanche des retailers donc le digital est mort vive le figital est-ce que bullshit ou non bullshit je tente le micro je n'ai pas tellement d'avis sur la question c'est une évidence que les magasins ne vont pas mourir il y a dans la culture de consommation c'est bien ancré dans le consommateur ce qui est très important et si on parle de concept marketing on en revient encore à l'essence à savoir l'expérience client aujourd'hui ce qui peut se cacher derrière figital c'est la capacité à faire vivre une expérience client dans son magasin qui correspond au mode de consommation des gens et aujourd'hui quand on se déplace en magasin c'est a priori qu'on veut vraiment tester les produits qu'on veut les voir donc on ne veut plus des produits dans des vitrines on ne veut pas des produits dans des boîtes on est dans des logiques où si le visiteur fait un effort aujourd'hui de se déplacer en magasin alors qu'il peut commander en une heure chez Amazon son produit c'est qu'il est dans une démarche très forte d'engagement vis-à-vis de votre marque et il mérite une expérience client très forte donc moi c'est le seul élément sur lequel j'insisterais et au-delà de ce terme là surtout la nécessité d'avoir une attention à l'expérience client en magasin l'expérience physique qui a été bien trop souvent délaissée au profit parce qu'on a des vendeurs parce qu'il y a des humains on se dit que ça suffit l'acte de se déplacer en magasin c'est pour venir voir l'humain mais c'est aussi pour venir compléter son expérience globale qui a été initiée bien ailleurs et bien souvent en ligne ou sur son mobile merci David très rapidement pas d'intention particulière côté de la maison d'ouvrir du retail physique à ce stade plutôt à un moment de se dire quelle synergie on peut faire jouer avec les autres BU du pôle déco d'ADO en revanche il y a deux éléments moi je trouve assez intéressants le premier pour rebondir sur un propos d'Olivier tout à l'heure qui disait que finalement il se passait des choses dans les boutiques qui étaient au-delà du commerce et je pense que on voit on voit Amazon aujourd'hui qui va ouvrir des librairies physiques parce qu'ils disent il se passe des choses dans les librairies qu'on est incapable de capter online et on a besoin d'aller récupérer cette info là et la deuxième c'est finalement comment est-ce que je vais pouvoir récupérer ces données il y a des acteurs comme Dimandware par exemple qui aujourd'hui disent on a la capacité d'étendre une plateforme e-commerce qui a démarré pure online d'aller projeter cette capacité à vendre à collecter de la data client sur les points de vente physiques et ça c'est des choses qui sont vraiment intéressantes pour bénéficier d'un SI unifié donc on voit que c'est probablement des choses qui valent le coup d'être investiguées après ça pousse encore une fois l'enjeu du cross-canal que j'évoquais tout à l'heure donc pas simplement faire bien ce qu'on sait faire dans sa ligne d'eau mais à l'inverse être en capacité d'aller gérer d'aller gérer l'incohérence le idawa donc je parlais en aparté tout à l'heure je voudrais juste rajouter un mot sur le figital moi j'y crois assez je pense que le figital deviendra vraiment quelque chose d'acquis le jour où on se dira bon avec les nouveaux moyens qu'on a notamment c'est la possibilité de capter les mouvements en magasin c'est aux clients en fait aux retailers de faire page blanche et de dire je vais inventer des usages parce que honnêtement utiliser ce genre de technologie pour savoir où sont les zones froides et les zones chaudes du magasin j'ai l'habitude de dire vous prenez deux stagiaires à l'entrée et à la sortie et à la fin de la journée vous avez le même résultat donc non c'est bon je croyais qu'il était épuisé donc voilà ça je pense que moi personnellement j'y crois beaucoup à cette condition là il faut penser autrement voilà et des initiatives comme celle d'Amazon bon pour moi ça reste encore de l'usage à moitié ancien et il faut réfléchir autrement je propose qu'on passe à l'avant dernier concept qui dont on a un peu parlé au départ avec Fabrice et Kylian donc le commerce conversationnel donc là je vais laisser directement la parole je crois que et bien c'est Fabrice je suis là je suis là je pour moi il y a une sorte de paradoxe assez fort à ce terme alors d'abord c'est le premier truc qui est en français vous remarquerez qu'on est tout de suite beaucoup moins chic quand on met un terme de bullshit en français on aurait dit conversational commerce on aurait été le plus percutant plus sérieusement il y a un truc qui me gêne dans le commerce conversationnel c'est que pour moi le commerce il est conversationnel ou il n'est pas moi j'ai fait des magasins dans des vies d'avant etc et je pense que le commerce c'est un acte qui se passe entre deux personnes qui échangent en vue de répondre à un besoin particulier et le besoin naît d'une conversation ou en tout cas l'affinage du besoin naît d'une conversation ce qu'on fait quand on va dans un magasin c'est exactement ça et donc quand on parle de converse conversationnel il y a une espèce de on n'est pas dans la tautologie mais on n'est pas loin d'être dans le pléonasme en tout cas de mon point de vue donc ça c'est le premier juste pour faire un petit step back après ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce conversationnel et éventuellement on peut expliquer ce que nous on matérialise sur type c'est en l'occurrence nous le commerce conversationnel c'est un moyen au service d'une stratégie d'intermédiation d'une nouvelle stratégie d'intermédiation donc c'est ce qu'on a visualisé ici en disant nous on va rassembler des gens qui sont passionnés comme ils sont passionnés ils adorent parler de leur passion avec leur entourage et avec même des gens qu'ils ne connaissent pas c'est le principe la semaine dernière je déjeunais avec une journaliste arrive le café donc moi il se trouve que je ne bois pas de café je bois du thé vert et elle aussi on se connaissait ni dave ni dazan et puis du coup on engage la conversation tu t'intéresses au thé vert je vais avoir 40 sortes de thé vert chez moi j'adore ça j'ai mis une théière spéciale on commence à discuter donc elle m'interroge sur ma théière spéciale et au bout de 3 minutes en fait je lui ai vendu ma théière spéciale c'est à dire que j'ai dit elle est vachement bien parce qu'elle permet de mesurer de ne pas faire trop longtemps donc en fait de la passion l'acte d'achat il vient très très vite finalement et de manière assez naturelle je n'y ai même pas pensé en le faisant et j'y ai repensé en discutant pour préparer cette intervention et je me disais c'est tellement évident quand on est passionné on adore parler de sa passion et quand on adore parler de sa passion on adore donner ses bons plans ses trucs astuces donc les endroits on veut acheter nous c'est exactement de cette logique là qu'on est parti en disant de la conversation naît la confiance et c'est évidemment le point important parce qu'une conversation n'existe et ne dure que s'il y a de la confiance et de cette confiance là peut naître éventuellement une recommandation un acte d'achat donc nous c'est ce coeur de principe là qui est le fondement même de TIPS l'idée c'est d'intermédier humainement un commerce qui aujourd'hui est déshumanisé on part exactement du même constat qu'il y a de Vice avec des solutions qui sont différentes mais fondamentalement on part exactement du même principe Amazon il n'y a rien de plus chiant moi je suis un super gros consommateur d'Amazon mais pour autant je n'y prends jamais aucun plaisir alors que j'adore aller dans un magasin et pourquoi ? parce que c'est complètement déshumanisé et donc quand on remet de la conversation dans l'acte de commerce je pense qu'on remet de l'efficacité dans le commerce lui-même d'une part et ça c'est le plus important pour les marchands et on remet du plaisir dans l'acte d'achat qui me paraît être le plus important pour nous autres êtres humains qui avons si peu de temps à consacrer à toutes ces choses qui deviennent progressivement des commodités acheter en ligne aujourd'hui c'est une commodité une commodité c'est quoi ? c'est chiant et donc pourquoi rester dans cette logique-là et pourquoi ne pas remonter à un cran et se dire on peut prendre du plaisir à acheter on peut prendre du plaisir à discuter on peut prendre du plaisir à flâner et pour ça les technologies ou les approches de commerce conversationnel même si c'est encore une fois un mot me semble-t-il un petit peu galvaudé pour décrire une réalité qui n'est juste que du commerce à papa avec des technologies qui servent à faire ce commerce à papa ça pour moi ça a beaucoup de valeur en tout cas dans l'avenir du e-commerce je pense que le client ne va pas te contredire non non après ce qu'il y a derrière le commerce conversationnel pourquoi ce terme émerge c'est parce que malheureusement depuis 15 ans on a habitué les acheteurs en ligne à des interfaces de commandes qui sont ni plus ni moins que des formulaires et qui n'ont rien de la conversation et de l'expérience qu'on connait tous quand on va acheter en magasin je cherche une chemise de ce type là ah d'accord pour quelle occasion etc la conversation le vrai commerce effectivement l'essor du e-commerce a un peu éteint ce côté conversationnel et je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un terme qui vient un peu englober ce concept parce que on voit qu'avec le messaging avec l'arrivée d'applications où les gens chatent en continu on prend conscience et les e-commerçants prennent conscience qu'il est indispensable de remettre de la conversation dans l'acte d'achat ça challenge les e-commerçants parce que ça demande d'avoir des personnes expertes passionnées ça challenge si on revient à notre Atadawak de tout à l'heure parce qu'il faut être capable de la répondre au moment où ils achètent souvent au moment où le service client est fermé et donc je ne peux pas créer de conversation parce que moi mon service client il est fermé quand il vient acheter à 22h et donc il y a beaucoup de challenge pour les sociétés et c'est pour ça qu'en parallèle de Tips iAdvise a notamment lancé ce qu'on appelle IBU qui est la première plateforme de force de vente on demand accessible en ligne qui permet à des e-commerçants de mettre en relation sur leur site web des experts passionnés sur leur verticaux à eux pour venir avoir des discussions authentiques qui vont générer de la transformation entre un visiteur et un vrai expert passionné et c'est des logiques et c'est là où le commerce conversationnel prend tout son sens parce que je suis capable de mettre mon visiteur avec non pas mon représentant de la marque mais quelqu'un qui a un avis réel sur le produit parce que c'est sa passion je suis désolée on a perdu on a perdu la slide qui présente donc du coup par contre effectivement c'était très intéressant d'avoir votre vision du commerce conversationnel donc on peut dire notre bullshit voilà la slide si tu veux expliquer client voilà donc voilà on va devoir on va devoir se quitter parce qu'on doit clore le débat juste en termes d'ouverture le dernier mot c'était les chatbots c'est vrai que c'est un mot aussi qui revient beaucoup notamment notamment depuis la déclaration de Mark Zuckerberg qui en a parlé en début d'année sur voilà d'après lui la question n'est plus savoir si les bots vont débarquer mais savoir comment donc c'est vrai que l'idée c'était c'est de se dire que d'ici 5 ans un ménage sur 2 sera occupé d'un robot donc voilà ça laisse ça laisse à réfléchir de savoir si c'est vrai ou pas et et donc voilà je ne vous demande pas si bullshit on verra d'ici 5 ans une question pour vous si j'ai bien compris votre modèle vous allez rémunérer les gens de votre communauté est-ce que ce sera rendu public pour les gens qui reçoivent l'avis ou la recommandation qu'il est en fait rémunéré bien sûr c'est d'emblée les gens savent que ceux qui passent du temps pour les aider en fait comme tout est gratuit pour le client il a le service le conseil en plus l'application est gratuite tout est gratuit il paye au même prix que dans le magasin etc ça a de la valeur quand même ce conseil donc en fait il est clair pour le client que celui qui va donner du temps pour l'aider va être récompensé de ce temps là en commission sur le chiffre d'affaires mais par contre il ne va pas toucher plus à recommander une marque plutôt qu'une autre ça c'est hyper important c'est même juste fondamental pour qu'il reste authentique et qu'il reste neutre mais c'est clair qu'il est nous on dit récompensé parce qu'en fait c'est pas une vraie rémunération d'abord parce qu'il y a plein de sujets fiscaux autour de cette rémunération là on va passer là dessus mais aussi parce que la rémunération à l'acte n'est pas très élevée c'est en fait la répétition des actes qui font qu'on peut avoir une rémunération qui est importante 2, 3, 400 euros par mois probablement c'est un peu les calculs que vous avez fait aussi je crois tout à fait et de toute façon la répression des fautes oblige légalement à spécifier le type d'interlocuteur avec lequel on est en discussion donc c'est de toute façon une obligation légale On l'encourage fortement et c'est une logique évidente on utilise nous-mêmes on est clients d'Ibu nous-mêmes chez U-Advise et les collaborateurs sont encouragés à répondre quand ils le souhaitent et être rémunérés pour ça En tout cas nous chez De La Maison on est vraiment intéressés par le concept d'autant plus intéressés qu'en fait on l'avait on l'avait conçu dans des contours qui sont assez proches de ceux de TIPS on l'avait appelé le Fab Life à l'époque pour des raisons technologiques on a décidé de ne pas le développer en interne et quand on a commencé à en discuter avec Fabrice on s'est dit bah oui effectivement TIPS c'est notre Fab Life plus et c'est pour ça qu'on va démarrer ensemble en septembre sur une application mobile aussi pour répondre au N'Import-Nawak de tout à l'heure ce vecteur de recommandation qui pour nous est un élément comme je le disais tout à l'heure de prise de position en amont de la chaîne des envies ou à l'inverse très en aval quand je suis au moment où il faut que je choisisse et je ne sais pas ce que je dois faire et ça peut être sur des problématiques extrêmement techniques qui sont liées à des dimensions d'un produit mais ça peut être également à des dimensions plutôt de conseils je dois refaire la chambre de mon de mon ado je dois réfléchir à comment optimiser l'espace dans telle ou telle pièce et c'est là où un ensemble de conseillers vont pouvoir se manifester et nous on est extrêmement convaincus de la pertinence de ce modèle Juste pour revenir sur la question nous on pense qu'il faut que des professionnels peuvent intervenir dans ce process là on n'a aucun problème avec ça à partir du moment où ils sont estampillés comme des professionnels et qu'on sait où ils travaillent donc nous en fait dans le process amont quelqu'un qui travaillera chez de la maison qui viendrait faire une recommandation et qui ferait une recommandation de produits de la maison il serait estampillé de la maison donc que les gens sachent pourquoi il fait cette recommandation là et éventuellement qu'il voit qu'il fait d'autres recommandations aussi pourquoi pas quelqu'un qui travaille on se donne un exemple quand on fera la beauté je ne sais pas fin d'année probablement on pense qu'on peut recommander quand on est n'importe qui entre guillemets connaisseur de maquillage on peut recommander les produits de maquillage en revanche je suis intimement convaincu qu'on peut recommander des produits de soins quand on n'a pas une connaissance à minima un peu forte de ce que c'est la peau de qu'est-ce qu'on met etc donc typiquement là on pense faire appel à des conseillères de marques qui elles savent de quoi elles parlent et qui pour le coup seraient estampillées de voilà je bosse chez Clarins je bosse chez L'Oréal Paris etc et ça ça a de la valeur pour les clients c'est finalement quelque part le corner qu'on va retrouver dans un grand magasin ça ça a de la valeur aussi un tout petit compliment parce que la question se pose aussi à l'inverse à savoir un conseiller Fnac qui viendrait répondre chez un Cdiscount ou d'autres choses ce qu'on a pu observer aujourd'hui sur les comptes sur lesquels on a lancé c'est qu'on a notamment des vendeurs issus d'autres marques qui sont venus spontanément se proposer donc là ça pose des questions et c'est plus un choix de la marque de déterminer est-ce qu'elle accepte un vendeur d'une autre marque qui a envie de venir répondre par passion sur des produits high tech ou dans le voyage par exemple en tout cas nous on s'est posé la question à un moment donné dans les phases initiales de notre réflexion de savoir si on devait prendre la techno de Tips en marque blanche et d'avoir finalement uniquement le catalogue des 58 000 références de la maison en ligne sur Tips et en fait assez rapidement on s'est dit absolument pas il faut que les conseillers aient la possibilité de réellement choisir dans un assortiment de références qui dépasse largement celle de la maison pour réellement tirer toute la valeur du conseil qui sera offert parce que là on parle bien d'offert aux futurs acheteurs donc nous on est absolument ravis au final d'être contributeurs de la plateforme mais aussi d'avoir notre catalogue disponible à côté de celui de nos concurrents parce qu'on pense que pour nos clients c'est une grande valeur d'avoir cette ouverture et le fait d'avoir des conseillers qui soient totalement agnostiques à la marque alors non les marques ne payent pas c'est ça qui est magique c'est que l'argent sort de nulle part non je plaisante les marques ne payent pas un abonnement en revanche comme dans une logique de marketplace en fait on négocie une commission finalement d'apporteur d'affaires de force de vente virtuelle etc donc on prend une commission sur les ventes mais tout est héroïste c'est à dire qu'il n'y a pas de frais d'entrée il n'y a pas de frais de catalogue il n'y a pas de trucs comme ça alors ça c'est un point de vue personnel un peu particulier c'est que je pense que si ça marche pas comme ça ça marchera pas si on est obligé de faire payer des setups et des frais d'entrée etc aux marques pour être présent juste dans notre catalogue ça marchera pas ça n'a pas de sens très bon univers oui ah non surtout pas là on va démarrer avec entre 3 et 400 marques à peu près dans les univers de la déco de l'enfant de la mode dans lesquels il y a quelques gros retailers de la maison on fait partie assez peu et beaucoup de marques en fait et on est très très preneurs d'avoir exactement le même relief qu'on a dans une oeuvre de magasin c'est à dire d'avoir ce qui va servir le grand public et puis tous les accidents qui vont faire qu'un passionné va trouver aussi les trucs qu'il adore en l'occurrence le petit domaine c'est un sujet que je connais bien le petit domaine que seul le passionné Bourguignon connaît et qu'il va être sur la plateforme et qu'on va pouvoir sélectionner en disant c'est génial lui son vin même de base est vachement bien ça a beaucoup beaucoup de valeur beaucoup de valeur bien sûr on dit l'en amont ah oui on dit l'en amont c'est un gros boulot ça je voulais savoir comment est-ce que vous avez prévu d'éviter en quelque sorte les batailles d'experts qui pourraient fournir des avis contradictoires alors ça c'est super facile il y a un seul expert qui répond à un seul client en fait c'est la meilleure manière parce que d'abord ça permet de faire en sorte qu'ils ne perdent pas de temps c'est à dire qu'il n'y ait pas cinq personnes qui répondent en même temps à un brief et qu'il y en ait qu'un qui soit choisi c'est que leur temps soit efficace et donc on va matcher les passionnés et les clients donc on va matcher en fait les profils pour faire en sorte que celui qui répond c'est celui qui a le enfin celui en fait on va envoyer le brief à n passionnés en même temps qui matchent avec le profil du client et c'est le premier qui va se manifester qui va avoir le client entre guillemets pour maximiser en fait l'interactivité on a besoin d'avoir du temps réel et en fait la meilleure manière c'est d'une certaine manière de les mettre en concurrence sur la prise de brief une fois que le contact est fait il y a un seul passionné qui répond à un seul client si ça ne lui plaît pas au client il dit j'en veux plus c'est remis sur la pile et c'est envoyé à quelqu'un d'autre ou alors il peut choisir lui-même son passionné s'il en connaît un pour aller dire je veux être traité par un tel je suis désolée on va devoir libérer la salle mais je pense que tout le monde sera ravi d'échanger peut-être dans les zones de networking merci à tous pour votre attention et puis merci à tous les quatre et bonne fin de journée merci à tous